Musique La belle saison c'est une invitation que m'a faite la Cité internationale de la bande dessinée d'Angoulême et c'était un beau cadeau parce que l'idée était de me donner une sorte de grande carte blanche sur 5 mois de février à fin juin dans laquelle j'allais pouvoir me balader dans tous les lieux culturels de la ville donc il y avait autant les cinémas que les théâtres, les lieux d'expo, la médiathèque, la salle de concert, la nef et faire des propositions artistiques à chacun de ces endroits donc j'ai pu monter des expos, j'ai pu créer des spectacles et des concerts dessinés j'ai pu faire des rencontres, des masterclass, des workshops et puis me balader, rencontrer tout un tas de gens que j'avais envie d'inviter et puis faire des propositions que je ne fais pas forcément habituellement Le fait d'emmener mon dessin sur d'autres terrains que la page de bande dessinée et de sortir mon dessin de l'atelier, de mon atelier c'est quelque chose que je fais depuis plus d'une quinzaine d'années que j'ai toujours aimé faire me retrouver sur scène pour dessiner avec des danseurs, des musiciens, des comédiens aller rencontrer des auteurs de littérature et trouver des manières de se rencontrer autour d'une performance, autour de quelque chose qui sera peut-être parfois inédit qu'une seule fois et qu'on ne rejouera pas c'est des choses que je fais depuis toujours et c'est des choses qui nourrissent mon travail surtout moi je suis autodidacte, autodidacte pur jus et mon travail je le fais grandir et moi je me nourris de ces expériences là, de toutes ces choses qui me sortent de mon atelier qui du coup m'oblige à dessiner autrement, à penser mon dessin autrement, à penser la manière de raconter même des histoires autrement et puis après je ramène ça dans mon atelier et puis ça transforme tout simplement les livres aussi que je fais donc c'est quelque chose auquel je pense que si la cité de la bande dessinée m'a fait cette proposition c'est parce qu'ils savaient que j'étais disponible pour ce genre de choses et que j'étais même intrigué par ce genre de choses et que j'allais pouvoir y répondre en tout cas avec envie moi j'étais un petit garçon extrêmement réservé et solitaire je passais énormément de temps à dessiner tout seul dans mon coin je suis né au milieu d'une famille de comédiens donc de gens qui étaient toujours en mouvement et avec beaucoup de monde à la maison il y avait toujours énormément de brassages à la maison et moi j'avais tendance à me mettre un peu à l'écart et parmi les endroits dans lesquels j'aimais bien aller me réfugier pour dessiner notamment et pour en tout cas m'extraire de ce flux il y avait les jardins et notamment ma mère avait un jardin intérieur dans lequel j'allais me planquer qui me donnait l'impression d'être au milieu d'une jungle et c'est quelque chose que j'ai toujours regardé d'ailleurs une des images de l'exposition de la belle saison me représente à l'âge de 5-6 ans au milieu de ce jardin à l'intérieur et c'est quelque chose que j'ai toujours regardé à chaque fois que je vais dans un endroit que je ne connais pas je commence par chercher les jardins cachés ou les jardins publics ou en tout cas les endroits dans lesquels je vais pouvoir m'extraire un peu du chaud de la ville donc c'est un truc que j'ai toujours fait et quand on m'a proposé cette carte blanche le sujet il est venu même avant le titre de la belle saison j'ai eu envie de faire quelque chose qui tourne autour de ça de l'univers de la végétation, du jardin de ces endroits dans lesquels on peut à la fois se cacher se sentir ailleurs et parfois en allant juste à côté de chez soi les beaux jours c'est les jours où toutes les choses qui se présentent sont inattendues et qu'elles viennent nous enrichir en faisant quelque chose qui nous fait grandir pour moi c'est ça les beaux jours il faudrait un ami qui m'aide tu sais des fois quand tu as les pieds dedans toi tu ne t'en rends plus compte on ne m'a jamais demandé si je cuisinais bien les lasagnes et je trouve ça affligeant qu'on ne m'ait jamais demandé parce que je pense que parmi les super pouvoirs que j'ai j'ai celui de parfaitement réussir les lasagnes et je pense que parmi les plus grands